Bonjour, bienvenue au nouveau numéro de la BNF dans mon salon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un des plus grands poètes vietnamien, Nguyen Zhu. C'est à l'occasion du bicentenaire de sa disparition que j'aimerais vous inviter à découvrir sa vie et son œuvre. En 1965, Nguyen Zhu a été consacré par l'UNESCO comme personnalité de la culture mondiale. Son chef d'œuvre, Xuet Kyo, en français, l'histoire de Kyo est considérée comme le sommet de la littérature vietnamienne par sa perfection linguistique, poétique et philosophique. Très populaire au Vietnam, depuis sa parution jusqu'à nos jours, Cette œuvre a fait l'objet de plusieurs études interdisciplinaires. Elle a également fait l'objet de nombreuses études et puis adaptées pour différents types de spectacles, la musique, le théâtre traditionnel, le cinéma. Elle a été traduite en une trentaine de langues, dont dix versions différentes en français sont tous conservées à la Biothèque nationale de France. Pour commencer, remontons au Vietnam à la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez sur l'écran, derrière ce paysage paisible de la baie de la Tourane, se dissimule une situation politique tourmentée. C'était l'époque de la crise générale du régime féodal instaurée dans le pays depuis de nombreux siècles. La famille des Lays n'avait de royale que le nom. Deux familles seigneuriales, les Tchik et les Nguyen, avaient le pouvoir effectif et s'étaient partagés le pays. Les premiers s'étaient appropriés la partie nord, les secondes la partie sud. Cependant, les vingt dernières années du siècle virent triompher les plus grands mouvements de masse paysanne dans l'histoire des Vietnamiens, celui des Thaïsons. Les Lays furent destitués, puis les frères Thaïsons prirent le contrôle du nord, menant en même temps de longs combats contre l'armée Nguyen dans le sud, jusqu'à la mort du seigneur Nguyen Phu Xinh en 1778. Néanmoins, les conditions historiques n'étaient pas mûres pour un changement radical. Les Thaïsons furent à leur tour vaincus par l'armée de Nguyen, celui-ci devient le roi Zalan en 1802. Pour illustrer, voici une édition en 1934 du dépolygane Indochine relatant le combat de Zalan pour retrouver le pouvoir. Donc on a ici l'ensemble, le titre de l'ensemble c'est « Zalan Fuku, Zalan restitue son royaume ». Et l'épisode s'appelle « Le Vanzuet Ha Thang Fusuan ». « Le Vanzuet vainque la province Fusuan ». C'était une édition dans la collection « Su Technogna, histoire de la nation » publiée par l'imprimerie Suenai à Saigon. J'aimerais vous signaler aussi juste un petit élément. En fait, toutes les éditions du dépolygane Indochinois sont reconnaissables par ce tampon « Dépolygane Indochine » sur la couverture de chaque ouvrage. Et aussi, parfois, on trouve aussi la mention de la côte, ici tout en bas de l'image, avec la côte Indoch. Revenons au contexte historique, Zalan a enfin réuni le nord et le sud et établi la dynastie Nguyen, la dernière dynastie de l'histoire vietnamienne. Dans la bibliothèque numérique Gallica, nous trouvons une image de son trône à la cour de Hue, capitale sous la dynastie Nguyen. Et au milieu de tous ces événements, Nguyen Zou est né le 3 janvier 1765 à Tanglam, maintenant appelé Hanoi, dans une famille de mandarins dont de nombreux membres avaient exercé de hautes fonctions à la cour des Lai. Voici une image de sa ville natale, Hanoi, au Tonkin, tirée de la précieuse collection photographique du docteur Édouard Ocker, un des plus grands connaisseurs de l'Indochine pendant l'époque de colonisation. Nguyen Zou lui-même, reçu au concours des lettrés en vietnamien appelé Thi Hương, occupe un poste de mandarin militaire jusqu'à l'effondrement de la monarchie Lai. Et quand cette monarchie est destituée, Nguyen Zou participe d'abord à un mouvement d'opposition au Taïson. Mais l'échec de cette tentative l'a mené à se retirer de longs années dans sa ville ancestrale à Tendien, province de Haté. Après avoir vaincu les Thaïsons, le roi Zalam cherchant à rallier les anciens sujets des Lai offrit à Nguyen Zou de reprendre sa carrière mandarinale. Nguyen Zou décline plusieurs fois cette offre, mais finit par accepter de servir la nouvelle dynastie. Durant son service, il a été en mission diplomatique en Chine en 1813-1814. Et c'est le moment où il a découvert le roman Kim Ven Kyo en chinois « Qin Yunqiao » écrit au XVIIe siècle par Xinqin Chai Ren. Les kyoistes, les spécialistes de Kyo que j'ose appeler ainsi, ont conclu que Nguyen Zou s'est inspiré de l'intrigue de ce roman pour composer 3254 vers de poèmes épiques, initialement appelé « Dua Chuyang Tentang » en français, « Un nouveau cri d'un cœur brisé », connu aujourd'hui sous le nom « Kéven Kyo » ou « Chue Kyo » on peut traduire en français « Histoire de Kyo » ou simplement on peut appeler Kyo. Cependant, Kyo n'est pas une adaptation envers du roman chinois « Qin Yunqiao ». Il est devenu le symbole de la littérature vietnamienne. Il représente l'identité vietnamienne à travers toutes les époques. C'est ce que le lettré Phan Quing, directeur de la revue Nam Pham, a affirmé lors de la conférence à l'exposition coloniale de Marseille en 1922. Devant des sociétés savantes, il donna une conférence sur la langue vietnamienne et s'appuya sur le texte de Kyo pour promouvoir l'amitié entre la France et le Vietnam et non pas un rapport de domination. Dans le même temps, il se sert encore de Kyo pour encourager la rénovation des valeurs culturelles nationales vers la voie réformiste. Il s'adresse alors au peuple vietnamien. Je lis en vietnamien. « Chut Kyo khan, ting ta khan, ting ta khan, nuk ta khan » « Tant que l'histoire de Kyo persiste, la langue nationale survit. Tant que la langue nationale survit, la nation résiste. » C'est cette expression qui est immortalisée sur le monument commémoratif dédié à Phạm Quyng, à Hai Zong. Voici la photo du monument. Mais alors, comment le poème Kyo a-t-il pu acquérir un rôle si essentiel dans l'histoire culturelle du Vietnam ? Découvrons maintenant d'abord l'intrigue de cette histoire. Et avant de commencer, vous raconter l'histoire, je vous signale que toutes les illustrations que j'utilise pour le contenu sont issues d'une autre édition du De Polygane d'Indochine qui s'appelle « Chut Kwi Kyo ». C'est une édition en 1929, transcrite en kuk ng'u, l'écriture vietnamienne moderne, par Ngô Tzu Gong et imprimée par Ngô Tzu Ha à Hanoi, dans le nord du Vietnam. Alors, l'histoire prend pour thème la piété filiale, un des principes majeurs du confucianisme. Elle raconte la vie et les tourments d'une fille talentueuse, Kyo, qui sacrifie son propre bonheur pour sauver sa famille de la disgrâce. Jeune fille de bonne tenue qui rencontre au cours d'une promenade « L'homme de ses rêves, l'étudiant Kim Chao ». Voilà, donc ici, c'est la scène qu'ils se sont rencontrés, on a Kim Chao ici, et Kyo et… Alors, Kim Chao, l'homme à côté, c'est le frère de Thuy Kyo. Et ici, c'est Kyo et sa soeur Thuy Van. Ensuite, il se voit en secret, se jure un amour éternel, mais elle doit cependant trahir cette promesse, contrainte de se marier avec Maazam Singh pour aider sa famille, acculée à la ruine et pour sauver son père et son frère, menacés d'emprisonnement. Mais après l'avoir épousée Kyo, Maazam Singh l'a vendue à Tuba, patronne d'une maison de passe qui la pousse dans la prostitution. Durant les années chez Tuba, la beauté de Kyo attire toujours les hommes. Donc, Tuk Singh qui utilise sa richesse pour acheter Kyo et l'épouse en cachette car il est déjà marié. Sa légitime épouse, Hua Tu se venge en profitant de l'absence de son mari et fait enlever Kyo pour la réduire en esclave sans que Tuk Singh ne s'y oppose. Et voici une scène très connue aussi que quand Tuk Singh est revenu à la maison, Hua Tu a appelé Kyo, fait venir Kyo pour qu'elle chante, pour les distraire pendant le repas. Tuk Singh, bien qu'il a bien reconnu Kyo, il n'a pas pu s'y opposer. On voit bien la mine de Tuk Singh qui est toute triste et toute contrariée. Alors, j'ajoute aussi le personnage de Hua Tu qui devient très célèbre et très très connu par les Vietnamiens, tous les Vietnamiens parce que ça devient une image représentative pour les femmes folles de jalousie. Donc, revenons à l'histoire qui ont fini par s'échapper et se réfugie dans un temple bouddhiste où elle bénéficie de la protection de la naine Zharzun. Puis, Zharzun envoie Kyo chez Madame Bach pensant la mettre en sécurité. Cependant, il s'avère que Madame Bach dirige aussi une maison de passe et qu'elle retombe dans la prostitution. C'est Tuhai, chef d'une armée révolutionnaire qui la libère. Ils se marient et règnent ensemble sur un royaume éphémère. Dupé par Ho Tung Hien qui convainc son mari de conclure un accord pacifique avec Ho. Mais profitant de la situation, Ho envahit le royaume de Tuhai qui décède sur le coup. Et voici la scène de la mort de Tuhai qui décède sur le coup et Kyo s'écroulait au pied de Tuhai. Dévasté est ce geste dans la rivière de Tendung. Une fois de plus, Zharzun la sauve. Pendant ce temps, Kim Chiang, le premier amour de Kyo devient fonctionnaire et fournit un logement aux parents de Kyo. Toujours à la recherche de Sensei, il finit par la retrouver avec la nonne Zharzun. Kyo retrouve enfin sa famille et son premier amour mettant ainsi au cycle de mauvais karma. Cependant, elle choisit finalement de dévouer sa vie à servir sa famille, comme l'exige la piété filiale et conclut un amour platonique avec Kim Chiang. L'intrigue fait allusion aux circonstances politiques et sociales troublées du Vietnam du XVIIIe siècle. Les critiques littéraires affirment que le thème de l'histoire est une allégorie de la culpabilité de Nguyen Tzu car il a accepté de travailler pour la dynastie Nguyen indirectement responsable du renversement de son ancien maître. Sa décision est contraire aux valeurs confuciennes traditionnelles qui exigent la fidélité au roi comme la piété filiale. Sur le plan thématique, Kyo témoigne d'une exploration par Nguyen Tzu de la doctrine bouddhiste, de la réattribution du karma pour les péchés individuels, l'œuvre exprime le conflit intérieur de l'auteur et son profond humanisme. J'aimerais vous parler maintenant des particularités du texte de Kyo. D'abord, sur le plan poétique, le poème Kyo est composé de 3254 vers en lukbat dont le terme lukbat, je traduis littéralement en français 6, 8 dont le chiffre 6 et 8. Pourquoi ? Il s'agit d'une versification qui trouve son origine dans la littérature phonochlorique orale. Elle est très appréciée par les Vietnamiens de toutes les classes sociales et de tout âge. Endormi dans son berceau, un enfant vietnamien entend sa mère chanter Les Grèces s'envolent, s'envolent du village à la rizière. Il s'agit de vers de Kazao, un chant populaire qui est composé en lukbat et qui est transmis à l'oral de génération à génération des Vietnamiens. Cela dit, pour le lukbat, c'est une versification qui se présente comme une internance des vers de 6 et de 8 pieds. Les rimes sont agencées de façon très précise. Le système des rimes commence par le vers de 6 pieds, dont le dernier pied rime avec le sixième pied du vers suivant, celui de 8 pieds. Puis, le 8ème pied de ce vers rime avec le dernier pied du vers de 6 suivant, et ainsi de suite. Donc, je vous donne ici un exemple. J'ai pris les 4 premiers vers du roman de Kiehl. Je vous lis d'abord en Vietnamiens. Traduction de Nguyễn Khắc Viện et on peut voir ici les rimes que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, le dernier que j'ai mis, je mets en gras. Le dernier pied du premier vers de 6 pieds doit rimer avec le sixième pied du vers suivant. Donc, on a avec le voyelle qui est rimé. Et ensuite, le dernier pied de ce vers de 8 doit rimer avec le dernier pied du vers 6 suivant. Donc, on a aussi le même voyelle. Et ensuite, voilà. Mais en plus, le luk bat doit être soumis à la règle appelée băng tchak. En effet, le vietnamien standard possède 6 tons lesquels se divisent en deux groupes d'intonation. Les tons pleins, băng, et les tons tchak, obliques. Les tons obliques. Voilà. La règle băng tchak impose de placer ces deux catégories selon un ordre très précis. Par exemple, reprenons les premiers vers qu'on vient de lire. Donc, nous avons ici l'alternance des tons băng tchak et en fait, le reste, les pieds en gras, j'ai noté, il faut suivre cette règle. Et les autres, ils sont libres. Nous avons băng tchak băng et băng tchak băng băng Maintenant, je vous lis en vietnamien pour vous faire distinguer les deux groupes, ces deux groupes d'intonation. Donc, le groupe du ton plein, nam, ta, tai, la, niao. On voit bien, c'est un groupe, enfin, le ton est neutre et un peu allongé à la fin. Et le groupe du ton oblique, et on voit bien que le ton est très court. C'est bien distingué par rapport à l'autre groupe. Donc, l'application rigoureuse de ces deux règles et leur combinaison forme une mélodie harmonieuse et une musicalité caractéristique du poème Kyo. Cette beauté musicale a imprégné à jamais le sens créatif des Vietnamiens sous différentes formes artistiques. La musique traditionnelle vietnamienne connaît un genre de chant à part entière, servant seulement à chanter Kyo, appelé Lê Kyo ou Ngon Bon Mạc. La BNF conserve aujourd'hui un enregistrement sonore au Palais Nhu Bic chanté par l'artiste Kim Chi lors de l'exposition coloniale internationale de Paris de 1931. C'est un enregistrement sonore qu'on peut trouver facilement sur le site Gallica de la BNF. Il s'agit d'un passage du début du roman. C'est aussi un passage qui est très connu et qui est enseigné à l'école au Vietnam. C'est le moment où Kyo découvre que Ma Sam Singh l'a vendu à Touba pour la prostitution. Elle résistait et voulait se suicider. Et Touba l'emprisonne au Palais Nhu Bic pour la calmer. Et là, ce passage décrit les sentiments de Kyo et la nostalgie à sa famille. C'est vraiment un très beau passage de description de la vie intérieure de Kyo par Nguyen Tzu. On sait ainsi que Nguyen Tzu a réussi à s'inspirer d'une histoire chinoise pour en faire une œuvre poétique proprement vietnamienne en mettant en valeur toute la beauté de la langue parlée héritier de la littérature phonchlorique millénaire. Passons maintenant aux versions en Nhu et en Koukngou. En fait, l'histoire de Kyo est inséparable de celle de l'écriture Nhu. On peut même dire que Kyo est l'apogée de la littérature en Nhu qui a existé seulement à peu près pendant deux siècles, le 18e et 19e siècle. Voyons d'abord ce qu'est le Nhu. Il s'agit d'un système d'écriture basé sur les caractères chinois modifié et transformé par les vietnamiens pour transcrire leur langue parlée. Le plus ancien écrit utilisant des caractères nom est une inscription sur une stèle datée de 1209 érigée à la pagode Bao An province de Vinh Phu. Mais cette écriture n'est guère utilisée au Vietnam dès la première décennie du 20e siècle. Les derniers concours de la cour impériale sont abolis au début de ce même siècle, maquant la fin de l'usage des idéogrammes le chinois et le nom. L'écriture romanisée, le Koukngu, prend leur place et devient l'écriture nationale jusqu'à nos jours. L'histoire des textes de Kyo est un sujet passionnant et inépuisable parce qu'il n'existe pas de texte unique et définitif de Kyo. L'œuvre est initialement parue que sous forme d'impression zilographique depuis la gravure sur bois puis recopiée à la main sur papier par les lettrés. Les variantes de Kyo sont multiples. On compte aujourd'hui 23 variantes zilographiques et environ 70 variantes en caractère nomme zilographique et copiées sur papier. À l'apparition de Kyo, les variantes de Kyo en nomme sont transcrites en cette écriture et largement diffusées dans la population. À la BNF, le département littérature et art concerne environ 200 éditions de textes et d'adaptations de Kyo en théâtre chantant en romans en prose imprimées en vietnamien moderne. Les illustrations je viens de vous montrer tout à l'heure. La plupart provient du dépolygane indo-chinois. En particulier, le département détient l'édition Kimben Kyo publiée et traduit en français par Anne-Bette de Michel. Il s'agit d'une édition de trois volumes datant de 1884 à 1885. Ce n'est non seulement la première traduction de Kyo ou en français mais aussi une édition rare en trilingue. Traduction française et transcription en cours sont imprimées et disposées en regard comme vous voyez sur l'écran avec des annotations et explications de traduction en bas de page. Ces versions sont suivies notamment de textes en homme écrits à la plume métallique forcément par le traducteur. Parmi les 23 éditions zilographiques dont je vous ai parlé, le département des manuscrits concerne aujourd'hui trois variantes zilographiques du poème sous cote vietnamien B. Deux sont numérisées, c'est le vietnamien B 104 et vietnamien B 109 et tous les deux sont disponibles dans le Gallica. Quatre documents zilographiques numérisés sont des adaptations en recueil de poèmes en prose et des essais de critiques sur Kyo. Par curiosité, regardons deux variantes numérisées. Nous avons à gauche de l'écran l'édition de 1879 le vietnamien B 109 et à droite on a l'édition Kim Ban Ki au Tentap datant de 1906 sous la cote vietnamien B 104. Et donc je vous explique aussi la présentation des textes en caractère vietnamien. Donc le sens de lecture est de droite à gauche. De droite à gauche non, d'abord c'est de haut en bas et après c'est de droite à gauche. C'est-à-dire nous avons là, il s'agit toujours les quatre premiers vers qu'on vient de lire tout à l'heure. donc donc j'ai à gauche donc là je vais juste prendre quelques sur ces quatre vers je vais prendre des variations des caractères donc on va voir que les deux premiers vers il n'y a pas de différence par contre à partir du troisième vers on voit quelques petites différences déjà dès le premier caractère du troisième vers nous avons deux caractères qui sont légèrement différents il s'agit de deux manières d'écriture différentes d'un même mot le mot signifie traverser donc souvent dans les caractères en homme il y a une partie qui désigne le sens et une partie qui désigne la prononciation ici on a le même caractère pour désigner la prononciation c'est ce caractère qui peut se prononcer la ou tchak et le caractère qui signifie qui désigne le sens qui sont un peu différents donc par contre on a regardons de près nous avons cette cette clé qui signifie les pieds et cette clé qui signifie le bateau donc pour désigner le sens en caractère tous les deux désigne le mouvement l'écoulement donc tous les deux peut et les deux enfin finalement le caractère ces deux caractères peuvent désigner voilà naturellement traverser passons au quatrième vers on voit aussi encore une autre différence dans le troisième caractère de ce vers donc il s'agit aussi de manière d'écriture différente du même mot tcham regardé en français par contre la variation est portée sur la prononciation et pas sur le caractère la partie qui désigne le sens c'est à dire on a la même la même partie ici qui désigne le sens c'est va regarder devant soi voilà par contre là on a ce caractère qui désigne le son donc ce sens veut dire désigne l'homme et ce sens c'est long donc en fait les deux sons les deux prononciations c'est assez similaire et on peut imaginer au Vietnam selon les régions la prononciation est un peu variée c'est pour ça qu'il y a la transcription en homme c'est légèrement différent donc mais il s'agit le même mot chum donc là il n'y a pas depuis ces deux caractères il n'y a pas de variation par rapport au sémantique si on peut dire par contre le troisième groupe le troisième couple de caractères que je vous montre ici pardon il y a il y a déjà une légère variation sémantique ici on a le caractère d'a qui désigne enfin il s'agit de deux conjonctions d'a qui désigne un état ou une nation révolue et l'autre c'est une conjonction qui exprime la conséquence donc si on lit en vietnamien dans l'ensemble le sens n'est pas très n'a pas beaucoup changé mais si on fait une étude caractère par caractère on peut observer que voilà à partir de rien que ces quatre vers parmi trois mille deux cents vers on a déjà trois variations voilà au niveau de sens et de prononciation donc les variations les variantes de Kyo que je vous montre ici révèlent un phénomène courant dans la dérivation de texte en texte de l'écriture nomme comme on dit en vietnamien après trois variantes l'authenticité se perd en effet malgré son usage de plus en plus répandu la formation d'un homme n'est jamais unifiée elle reste relativement incertaine et diversifiée selon les régions et les époques cet état de fait provoque de nombreuses difficultés de lecture et de compréhension à chaque fois qu'il rencontre un mot inconnu en homme le lecteur a tendance à déduire son sens d'après le contexte ou à chercher un synonyme dans le texte quand le texte est recopié de nombreux caractères sont par conséquent modifiés selon l'interprétation du copiste par ailleurs les planches en bois souffrent des conditions climatiques se déforment les caractères gravés s'usent avec le temps cela explique le phénomène des variantes et des erreurs dans la poésie nomme en général et dans le kyo en particulier avec l'avènement du kongu au début du XXe siècle les versions orales de kyo sont désormais retranscrites sur papier dans les lettres dans les villages dans les hameaux et imprimés massivement en brochures en ville pour être vendus largement au sein de la population l'excès de commercialisation pendant les années 1920 1930 fait que la reproduction de kyo en cours n'est ni vérifiée ni maîtrisée cela augmente les variantes du texte cependant les variantes et les multiples adaptations de kyo sont loin d'être une perte d'authenticité comme s'inquiètent beaucoup des vietnamiens et des chercheurs au contraire l'interprétation et la participation des lecteurs des copistes des transcripteurs des graveurs populaires contribuent à enrichir le texte de kyo il est non seulement l'oeuvre du poète Nguyen Zou mais aussi une oeuvre collective des vietnamiens et pour conclure je vous cite une appréciation d'un critique littéraire vietnamien Nguyen Hoi Chi sur Nguyen Zou et son oeuvre Nguyen Zou est un poète éminent un maître de différents styles de poésie classique il a écrit des poèmes exceptionnels dans chacun des styles cependant son plus grand talent et sa capacité à composer en homme et ce que prouve le poème Tue Kyo en utilisant le style des versets de 6-8 pieds Nguyen Zou transforme un roman en prose en poème dans ce cadre les réalités et les émotions sont exprimées de manière sophistiquée les lecteurs peuvent entendre le son de la vie voir les couleurs de la nature ressentir toutes les nuances de la complexité humaine et parmi tous ces sons couleurs nuances Nguyen Zou apparaît avec son corps éprouvé débordant d'amour et brûlant de colère ce sont les caractéristiques les plus uniques et les plus positives de ses œuvres il apporte une vitalité particulière à tous ces poèmes fin de citation donc voici mon esposé Suc Kho et Nguyen Zou je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste à votre disposition pour toutes les questions merci alors merci pour la j'ai déjà une première question Nguyen Zou a-t-il toujours une influence sur des poètes vietnamiens contemporains ? bien sûr je parle de Nguyen Zou alors son influence ça peut être sur le plan poétique ou aussi sur le plan thématique donc même si à mon avis même si aujourd'hui la poésie contemporaine vietnamienne a beaucoup évolué et on peut dire se modernise mais je pense mais dans la poésie dans la thématique et aussi dans dans la poétique il y a toujours des influences au niveau au second plan donc pour la poésie en look bad il nous reste aujourd'hui plusieurs quelques poètes qui composent encore en look bad comme le cas de Dom Ducbon par exemple ou sinon sur la poétique sur les matières de la capacité de décrire les sentiments intérieurs de ces personnages Nguyen Tzu reste toujours le maître de la poésie vietnamienne et porte encore des influences sur le poète vietnamien d'aujourd'hui alors une autre question qu'en est-il aujourd'hui du partage de documentation entre le Vietnam et la France existe-t-il une coopération alors merci beaucoup c'est une très très bonne question parce qu'en fait à cause du temps limité je n'ai pas pu présenter davantage tout le contexte d'aujourd'hui le contexte documentaire d'aujourd'hui entre la France et le Vietnam effectivement il y a un partage de documentation dans le cadre de coopération entre la Biothèque nationale du Vietnam et la Biothèque et la BNF donc notre projet c'est de lancer un portail un site comme un site de bibliothèque numérique s'appelant bibliothèque France-Vietnam bibliothèque des flamboyants on partage notamment des documents depuis depuis des origines on peut avoir on peut compter surtout le premier dictionnaire vietnamien enfin de d'Alexandre Ron qui marque la naissance de l'écriture moderne jusqu'à 1954 donc c'est voilà il s'agit et le cœur de ce projet c'est la numérisation et justement cette numérisation est déjà réalisée du fond indochinois une autre question est-ce qu'il y avait un accompagnement musical alors je n'ai pas trop compris vous dites vous parlez d'accompagnement du portail ou de il s'agit du texte de Nguyen Zhu de toute façon pour je peux répondre tous les deux si toutes les deux façon de comprendre ma manière de comprendre dans le portail dans le site des documents on a justement beaucoup de documents sonores il s'agit on a justement l'occasion des expositions coloniales on a eu des enregistrements sur la musique traditionnelle vietnamienne accompagnée des photos des artistes et aussi des photos des instruments musicaux donc c'est très intéressant à découvrir et pour notamment pour le texte de Kyo nous avons cet enregistrement sur Nord et j'étais très contente de découvrir cet enregistrement parce qu'il s'agit justement d'un genre à part entière pour chanter Kyo alors l'histoire décrite dans ce poème était également une base pour des romans des films dans le Vietnam actuel alors je pense qu'il y a toujours il y a toujours une influence aujourd'hui voilà c'est par rapport au 18ème siècle le temps a changé de choses mais comme je pense que justement les valeurs confucianistes comme puété filiale l'histoire de l'amour et puis ça reste oui et des aventures de Ben jeune fille qui reste toujours un thème très important dans les romans enfin les créations artistées en général notamment des romans des films oui il y a beaucoup de films sur l'aventure sur la vie des femmes avec leur courage et leur beauté qui donne oui voilà justement le thème dans l'histoire de Kyo c'est même quand ça commence l'histoire Wenzu a dit que quand elle a parce que Kyo est belle donc le karma définit comme elle est malheureuse et cette idée ça revient beaucoup dans la littérature dans le cinéma vietnamien et même dans la mentalité des vietnamiens aussi qui pensent qu'une bonne fille elle doit forcément être malheureuse voilà elle s'est réfugiée dans un monastère bouddhiste est-elle localisée au Vietnam ou en Chine alors dans l'histoire alors voilà dans l'histoire on voit bien que l'histoire initiale est en Chine mais cette histoire de Kyo pour localiser où se passe en fait c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas précisé on peut imaginer comme il s'agit des espaces simplement espaces narratifs sans vraiment voilà sans vraiment référer à un espace précis du Vietnam ou du contexte en fait voilà quand il s'agit d'une fiction et l'histoire est complètement c'est un espace imaginaire mais après toute l'histoire raconte quand même la vie de l'écrivain de manière figurative la BNF a-t-elle une version originale de Kyo merci beaucoup pour votre question c'est une très bonne question parce que la version originale aujourd'hui même au Vietnam on se discute encore pour voir quelle est la version originale après c'est vrai qu'aussi ils ont aussi ils ont essayé aussi de comment dire de distinguer plusieurs versions plusieurs possibilités de version originale et à partir de possibilités il y a des familles des variantes en fait mais pour ainsi dire peut-être on peut dire la version la plus ancienne que la BNF on a on n'a pas la version la plus ancienne mais une version qui est jugée comme la plus authentique par exemple la version la variante de l'édition Kyo Wain Mo où on a aussi justement c'est la version qu'on n'a pas encore numérisée mais numérisée et la numérisation est à venir alors merci c'était pour les lectures récitations publiques est-ce que est-ce que comme Liliad et l'Odyssée il y avait des artistes qui récitaient ce poème en public étaient-ils accompagnés par des instruments ah oui bien sûr alors il y a des artistes récitaient le poème en public il y a beaucoup et justement je parle du genre et on a souvent des spectacles des artistes des chanteurs et accompagnés par les musiciens avec des instruments musicaux des instruments traditionnels quand vous allez quand vous allez au Vietnam c'est très on peut très facilement voilà avoir ces spectacles notamment pour les comment dire pour le public étranger pour découvrir à la fois le texte qui met aussi la forme musique traditionnelle donc en France à ma connaissance il y a aussi une artiste française Isabelle Jean-Lys qui fait aussi qui raconte aussi qui est accompagnée de la musique d'une musique ciel avec un instrument musical traditionnel aussi et c'est assez réussi donc je pense que de temps en temps on peut voir aussi dans les réseaux des Vietnamiens passer l'annonce de ces spectacles donc je vous remercie beaucoup de votre attention et justement de vos questions et souvent si vous avez d'autres questions plus tard n'hésitez pas d'écrire vos questions dans le chat on peut dans le commentaire de cette vidéo et je peux ces questions vont être transmises à mon adresse à ma boîte d'email et je vous répondrai plus tard et donc pour finir j'aimerais aussi vous signaler mon carnet de recherche qui s'appelle France-Vietnam un portail entre les cultures donc là ce carnet signale mon séminaire mensuel dans le cadre du partenariat entre la BNF et l'ONS sur l'histoire culturelle du Vietnam les échanges entre le Vietnam et la France et vous avez aussi des articles des signalements documentaires des bibliographies et des billets de bloc sur différentes questions sur l'histoire culturelle du Vietnam et surtout sur la littérature vietnamienne donc par exemple un billet de bloc sur Nguyen Zou et une bibliographie a été publié sur ce carnet donc merci beaucoup et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021